Depuis hier, vendredi 1er juillet 2022, Google est pris dans une tourmente. En effet, la catégorie « images » de son moteur de recherche affiche des photos d'un tirail nazi chaque fois que les utilisateurs cherchent le terme « desk ornament ». Curieusement, le libellé doit être précis. Si l'on ajoute un « s » à la fin du mot « ornement » ou que l'on commet une faute de frappe, les résultats de la recherche sont très différents. Ce seront des accessoires sans doute assez normaux. Dès le jeudi 30 juin, plusieurs personnes se sont rendues sur Twitter et Reddit pour voir si d'autres personnes avaient ce problème. Les réponses sont unanimes. De l'Inde à l'Irlande, tous voyaient la même chose, même lorsqu'ils utilisaient un VPN pour changer leur emplacement. Et ce n'est pas seulement sur Google qu'il y a ce souci. Ici, sur Bing et DuckDuckGo, on peut obtenir les mêmes résultats. Les internautes ont suggéré que ce n'était pas un problème avec les moteurs de recherche eux-mêmes, mais plutôt avec les actions entreprises par les utilisateurs pour déjouer le système. On parle aussi souvent du référencement par les propriétaires des sites afin de faire apparaître les images lorsqu'on en tape ces termes. Il y aurait aussi les fermes de bots qui cliqueraient de manière sélective sur les liens pour entraîner le moteur de recherche à amener ceux sur le thème nazi au sommet, mais aussi une campagne d'abus de recherche où les utilisateurs rechercheraient en masse des termes spécifiques pour entraîner l'algorithme à les associer. L'examen du code source de certains de ces sites Internet montre une utilisation intensive de l'expression ornement de bureau ainsi que de multiples occurrences des deux mots, mais cette fois séparément. Il semblerait cependant que l'association des moteurs de recherche entre les ornements de bureau et les objets liés au nazisme dure depuis un certain temps. En effet, le site Internet kracht.com a rapporté avoir obtenu des résultats similaires en 2016. L'agent de liaison pour la recherche publique de Google, Danny Sullivan, a commenté le problème dans une réponse à l'utilisateur Twitter Jason Parking qui a été l'un des premiers à sonner l'alarme. S'excusant pour les résultats de recherche remplis de souvenirs nazis qu'il a décrit comme n'étant pas ce que la plupart des gens attendaient ni ne souhaitaient voir, Danny Sullivan a promis que Google chercherait comment améliorer ceci. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain jour ou mois pour une éventuelle évolution de la situation.